À l'occasion de ces fouilles menées dans l'enceinte du collège, on a pu retrouver des vestiges de bâtiments très importants qui correspondent à des salles de banquet. Dans ces salles de banquet venaient vraisemblablement les élites marseillaises, c'est-à-dire celles qui s'étaient enrichies grâce à la pratique du commerce. Et le banquet, c'est quoi ? On se réunit autour d'un cratère de vin coupé d'eau et les convives, les banqueteurs, absorbent le vin à travers un rituel qui est un rituel spécifiquement grec. C'est-à-dire que l'absorption du vin se fait avec des coupes qui sont des vases à boire à deux ans. Les fragments qui ont été retrouvés au collège Vieux-Port montrent que ces vases étaient décorés. On est vers le début du 5e siècle avant Jésus-Christ, entre 520 et 450. Donc on boit dans des coupes, on verse le vin à l'aide des oenocouets. Et ces oenocouets servent aussi à puiser le vin dans le cratère. On a donc tout un service à vin dont on a pu retrouver les fragments à l'occasion de ces fouilles. C'est là qu'on voit qu'à Marseille, c'est la culture grecque. Parce que le fait de pratiquer le banquet couché, c'est une marque d'appartenance à la culture grecque. Par exemple, les Gaulois qui vivent sur les opidas qui environnent Marseille, ne pratiquent pas le banquet de cette façon-là. Même s'ils absorbent du vin. Ils le boivent à la barbare, c'est-à-dire qu'ils absorbent le vin pur. Et ils le boivent certes dans des coupes, mais il n'y a pas toute cette articulation qui était réglée et que pratiquaient et qu'observaient les Grecs. C'est une différence importante. Dans ces fouilles du collège, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de vin importé. Et pas seulement que le vin de Marseille. J'ai comparé, par exemple, ce qui se passait sur d'autres sites. Par exemple, à Athènes, on s'aperçoit que dans le banquet à Athènes, non loin de l'Agora, puisqu'on a pu fouiller des dépôts qui ont été retrouvés dans des puits, on a des similitudes entre Athènes et Marseille, vers 500 avant Jésus-Christ. Marseille, c'est une des plus grandes cités, un des plus grands ports de la Méditerranée.